Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'itinéraire d'une photo. Alors aujourd'hui, pas de gros sac photo, de trépied et tout le bazar parce que pour cette vidéo un peu particulière consacrée à la photographie de rue, je vais vous présenter donc le Ricoh GR3. Un tout petit compact qui est vraiment très discret pour ce style de photo où c'est relativement important donc d'être discret. J'étais pas trop convaincu par ce genre d'appareil jusqu'à ce que je suive un stage avec Ovidiu, c'est la roue à Londres. Je vous ai mis le lien en description si vous voulez aller voir et lui il n'utilisait que ça et franchement il sortait des super photos donc ça m'a convaincu et j'en ai acheté un. Aujourd'hui je vais vous faire un test donc sur le terrain dans les rues de Bruxelles, je suis actuellement né de Rover NB et là on s'apprête à prendre le trabe et on va donc aller dans le centre de Bruxelles pour pratiquer de la photo de rue avec ce Ricoh GR3. Alors cette vidéo va être divisée en quatre parties, donc dans la première partie je vais vous montrer donc les possibilités de customisation des touches de ce boîtier qui est vraiment très important pour y accéder rapidement. Ensuite dans une deuxième partie je vous montrerai donc les réglages en mode manuel, la vitesse etc. que j'utilise en photographie de rue. Dans une troisième partie je vous montrerai les possibilités d'autofocus et particulièrement du snap focus, une des particularités de ce boîtier qui permet donc de faire la mise au point à une certaine distance très déterminée. C'est vraiment très utile dans ce style de photo pour chuter par exemple à l'aveuglette et la quatrième partie, vous l'avez compris, on va se retrouver sur le terrain où vous me verrez donc mettre en application tout ce que je vous expliquerai avant. Alors pour la première partie on va se retrouver à l'intérieur car ce sera plus facile pour moi vous expliquer les réglages du boîtier. On se retrouve après le générique. Bienvenue donc dans cette première partie où je vais vous montrer donc comment customiser les réglages de ce boîtier afin d'être efficace sur le terrain. Comme vous pouvez le voir, allumage vraiment très rapide, ça c'est vraiment une des caractéristiques de ce genre de boîtier, c'est que vous l'allumez en une fraction de seconde. Alors une des premières choses que je fais c'est d'assigner donc le bouton FN, pour ça je vais dans les menus et vous avez ici à gauche donc C, C comme customisation et donc c'est là que vous allez pouvoir régler toutes les choses importantes que je vais vous montrer à présent. Réglage de la touche FN et donc moi je lui assigne donc le fameux Snap Focus, donc c'est la fameuse fonction de Snap Focus, SN, qui permet donc de prédéterminer une distance de mise au point. Donc je vous expliquerai, vous le verrez dans la partie 2 de la vidéo, mais donc voilà, j'assigne la touche FN à cette fonction, je vous montre, donc si j'appuie sur FN, vous voyez en bas est marqué SN ou pas SN, donc là c'est l'autofocus normal à ce moment là. Mais donc quand je suis en mode Snap Focus, donc c'est une certaine distance que vous voyez affichée en haut ici, qui est actuellement de 5 mètres, mais que voilà, vous pouvez réduire à par exemple ici 1 mètre, et du coup vous voyez que le trépied de ma lampe ici est en focus. Premier réglage, le bouton FN pour assigner donc le Snap Focus. Deuxième réglage, c'est les touches ici, parce qu'en fait en photographie de rue, typiquement je suis en ISO auto, donc je n'ai pas besoin d'aller changer les ISO rapidement, donc je vais configurer également la touche ISO et la touche ici retardateur rafale. Donc pour régler la configuration de ces touches ISO et mode rafale, c'est au même endroit, donc dans Customisation Réglage de la touche FN, vous allez à droite, vous avez donc la touche FN en haut, et la touche ISO. Qu'est-ce que vous voulez y mettre ? Eh bien moi j'ai mis la distance de la mise au point, en mode Snap Focus. Je ressors du menu, voilà, donc si je me mets en mode Snap Focus en appuyant sur FN, voilà, maintenant vous voyez que la distance de focus est de 1 mètre. Alors je peux la modifier ici avec la molette du dessus, ou appuyer sur la touche ISO, donc et venir choisir comme ça dans le menu directement la distance souhaitée. Parce que lorsque vous allez vous retrouver dans certains modes de fonctionnement du boîtier, la molette avant ici n'aura pas la même fonction, si vous êtes en manuel, en priorité de l'ouverture, etc. Donc c'est pour ça que j'ai assigné ça à la touche ISO, donc la distance de mise au point prédéfinie. On retourne dans le menu, et donc comme vous pouvez le voir, sur la touche rafale, j'ai assigné donc les modes d'autofocus. Vous avez l'AF automatique, voilà, vous pouvez utiliser l'AF de suivi, qui tente donc de suivre le sujet en mouvement, ou l'AF précis, qui vous place un tout petit curseur, et qui vous permet, si vous avez activé l'option tactile, voilà, vous voyez là j'ai fait la mise au point devant, il a pris la photo, et là maintenant je fais pareil à l'arrière. Voilà, donc c'est pour me permettre, si je travaille plutôt en autofocus, qu'en snap focus, donc ça me permet de choisir parmi les différents modes d'AF. Évidemment, le point AF tel que je viens de le configurer, convient bien si vous avez également, donc, activé l'AF tactile. Donc ça, ça se trouve ici. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il va faire la mise au point, et la prise de vue. Donc si vous ne voulez pas qu'il ait ce comportement, vous pouvez choisir d'autres options, mais du coup, en fait, c'est très rapide sur le terrain, où vous mettez votre doigt, là, il prend la photo. Et donc, vous allez être très réactif, voilà, et ainsi pouvoir faire la mise au point devant ou derrière, de manière très efficace. Donc c'est pour ça que j'ai configuré, donc, l'écran tactile, de manière à ce qu'il prenne la photo lorsque je touche dessus. Voilà, donc, les principaux réglages que je fais. Donc je vous rappelle, la touche FN pour passer en mode autofocus classique ou snap focus. La touche ISO pour pouvoir régler la distance de mise au point en snap focus. La touche retardateur pour pouvoir choisir le type d'autofocus que je veux. Et donc, cette configuration du boîtier, comme ceci, vous voyez également l'affichage de surexposition que j'ai mis dans le display, va me permettre de très rapidement, d'une seule main, puisque c'est un appareil qui se tient essentiellement à une main, une fois que vous l'avez glissé, comme ceci, dans la dragonne, hop, avec le pouce, vous allez facilement, comme ça, passer d'un mode à l'autre. Alors, je vous assure, moi, j'ai des gros doigts et je commence à y arriver assez facilement. Donc, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Voilà, donc, pour cette partie consacrée, donc, à la customisation des boutons du boîtier. Maintenant, on va se retrouver, donc, sur le terrain pour les réglages spécifiques de prise de vue en photographie. Donc, là, on arrive à l'arrêt du tram. Tram qui s'en va, d'ailleurs. Allez. En attendant que notre tram arrive, je vais déjà vous montrer les réglages du boîtier. Donc, là, je vais vous montrer les réglages que j'utilise, donc, pour ce style de photographie. Donc, typiquement, je vais me mettre en mode manuel, où je vais avoir un full contrôle sur les réglages. Et la vitesse, par défaut, je vais mettre un 250e. Un 250e va permettre de figer la plupart des piétons, etc. Si maintenant, on voulait figer un cycliste ou quelque chose de plus rapide, là, on devrait monter à un 500e. Donc, on peut toujours le faire avec la molette, ici, avant. Voilà, vous voyez, si j'ai besoin d'un 500e, je tourne. Mais là, je vais revenir, donc, sur un 250e. Alors, l'ouverture, en mode normal, donc, en photo de rue, en général, on ferme assez fort pour avoir tout net. Et les ISO, donc, les ISO, je les mets en auto, donc, je vous montre où ça se règle. Voilà, ici, dans le deuxième onglet, sensibilité ISO, je mets auto. Et je mets une limite supérieure 6400, parce que, bon, je ne sais pas très bien si le Ricoh encaisse bien le bruit. Et la vitesse d'obturation minimale est de 1 250e. Donc, ça, c'est important pour être sûr de ne pas descendre en dessous de cette vitesse-là dans la plupart des situations. Donc, voilà, ça, c'est pour les réglages. Alors, vous voyez ici qu'on peut, avec la roue, augmenter l'incrément ou diminuer l'incrément d'exposition. Donc, si c'est trop clair ou trop sombre. Vous voyez, d'ailleurs, que j'affiche en permanence l'histogramme, puisque quand vous êtes en photo de rue, vous voyez, ça peut très vite varier selon que vous pointez vers le ciel ou quelque chose d'autre. Donc, ça, c'est pour mes réglages. Comme vous pouvez le voir, je suis en noir et blanc. En fait, c'est un petit truc que j'ai appris au stage. Dans contrôle de l'image, vous voyez, vous pouvez avoir donc en couleur, mais vous pouvez aussi choisir, voilà. Moi, j'ai choisi art black and white. Donc là, c'est vraiment du très contrasté, ce qui convient bien en général à ce type de photo de rue. Mais rassurez-vous, on shoot en RAW et donc, de toute manière, vous aurez les couleurs dans votre image. C'est juste, en fait, pour pouvoir pleinement se concentrer sur la lumière dans ses compositions. Et donc, évidemment, je vais surveiller les ISO en permanence. Donc, si je vois que ça monte trop vers 6400, je dois ouvrir un peu plus. Il m'arrive d'utiliser, par exemple, F2.8 en situation de faible luminosité et éventuellement baisser légèrement la vitesse. Ça vous permet de maintenir des ISO acceptables. Acceptables, OK ? Mais donc ici, par exemple, à 2.8, vous voyez, je suis à ISO 160. Ça, c'est tout à fait bon. Maintenant, si je ferme à F8, par exemple, ou F9, là, vous voyez, je suis à 1600. 1600, ça ressemble à fait correct. Donc, pour cette luminosité ici, c'est le bon réglage. Alors, comme je vous avais montré dans la première partie, donc, en appuyant sur le bouton FN, ici, en fait, vous pouvez switcher, donc, en priorité à distance instantanée ou en mode complètement manuel. Quel est l'intérêt ? La priorité, donc, le Snap Focus, comme il l'appelle, vous permet, en fait, de prédéterminer une certaine distance de mise au point. Donc, vous pouvez voir ici, la mise au point a été faite à 3,50 m. Ce qui veut dire, en fait, que quand je vais pointer, peu importe par où je pointe, en fait, voilà, vous voyez, tout est net. De un peu moins de la moitié de 3,50 m jusqu'à l'infini. Donc, ça, c'est un réglage qui vous permet juste, donc, de pointer et shooter. Hop, clac. Vous voyez, hop, clac. Vous n'avez pas besoin de faire le focus parce que l'appareil est pré-réglé à une distance de focus prédéterminée. Cette distance, évidemment, vous pouvez la modifier ici avec la molette avant. Voilà, donc, elle est de 3,5 m, mais si votre sujet est très proche, par exemple, il est à 1 m, vous pouvez, du coup, vous mettre de 1 m à 5 m. Alors, 3,5 m, en général, est la distance la plus appropriée en photo de rue, puisque si vous avez, voilà, un sujet lointain comme ceci, voilà, vous êtes certain qu'il est en focus. Mais, par exemple, si le sujet est plus proche, comme ici, par exemple, voilà, hop, clac. Voilà, vous voyez, là, j'étais, j'étais à plus ou moins 1 m, 1 mètre 50 du sujet et là, du coup, il est net. Donc, ça, comme vous pouvez le voir, c'est un réglage qui va vous permettre de shooter sans devoir faire le focus. Donc, si vous devez shooter à l'aveuglette, vous faites comme ceci, clac, hop, clac, et donc, vous savez que ça va être net. Je vous montre, voilà, bon, vous voyez, je zoom, regardez, les sujets sont nets, malgré que je n'ai pas regardé, donc, du tout à la prise de vue. Bon, là, c'est un peu rapé, mais vous avez compris le principe. Par contre, vous pouvez aussi être plus précis en mise au point, donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser aussi l'autofocus. Donc, il y a deux méthodes principales. Il y a la méthode, un, du snap focus, et deux, la méthode, donc, de la mise au point en autofocus. A noter, quand vous appuyez à mi-chemin, c'est l'autofocus qui va se déclencher. Donc, je vais désactiver le snap focus, priorité distance instantanée, vous voyez ici, c'est activé, SN, snap, et là, c'est désactivé. Donc, maintenant, il y a marqué 1 mètre. Alors, si maintenant, je veux changer ça, comme je vous avais montré, j'ai configuré mon bouton ISO pour pouvoir choisir la distance, et maintenant, je vais prendre, par exemple, 3 mètres 50. Et donc, maintenant, même si je suis en autofocus, donc, je vous montre, là, je vais choisir un mode autofocus automatique. Voilà, vous voyez les carrés. Même si je suis en autofocus, je peux surpasser cet autofocus, là, je le fais en autofocus, mais si maintenant, j'appuie directement sans faire la mise au point au préalable, il va utiliser le snap focus. Voilà, vous voyez, hop, clac, clac. Il n'a pas fait le focus. Le fait d'appuyer complètement sur le bouton déclencheur en une fois va déclencher avec la distance pré-réglée. Donc, je vous rappelle, quand j'ai personnalisé les commandes dans la partie 1, j'ai personnalisé, ici, ISO pour régler ma distance. Et ici, à droite, le bouton retardateur rafale, je l'ai personnalisé pour choisir un mode d'autofocus. Vous voyez tous les modes d'autofocus, ici, disponibles. Alors, ça, c'est l'autofocus auto. Si vous préférez, vous pouvez prendre, par exemple, l'autofocus de suivi. Et donc, c'est très pratique parce que vous pouvez faire, comme ça, la mise au point avec le pouce, par exemple, là, hop, et clac. Donc, ou ici, voilà, ou ici, hop, au sol. Et il prend instantanément la photo, ce qui vous permet d'être très réactif, en fait, à la prise de vue. Donc, vous voyez, vous pouvez, comme ça, avec votre doigt, faire le focus et en même temps la prise de vue en un seul temps. Hop, voilà, la photo est prise. On regarde, voilà, et vous voyez, mon sujet est bien net. Et donc, avec ce type de setup, en fait, vous allez très rapide et très discret aussi. Parce que là, regardez, si je vous prends en photo, petite astuce, vous pouvez, comme ça, tenir votre boîtier en mode portrait. Et hop, voilà, le caméraman est pris en photo. Et donc, regardez, c'est très discret. On dirait que vous tenez presque un smartphone. Et hop, et avec votre doigt, vous déclenchez. Ça, c'est une petite astuce aussi de prise de vue que vous pouvez utiliser, évidemment, qui fonctionne bien en mode vertical, donc portrait. Je vais souvent switcher, en fonction des circonstances du terrain, entre le mode autofocus, comme ceci avec le doigt ou avec le déclencheur, et le snap focus, donc cette distance de mise au point très définie. Donc, je vous rappelle, il me suffit d'appuyer sur la touche FN pour passer de l'un à l'autre. Du snap focus, la mise au point à une distance très définie, ou au mode autofocus. Et donc là, maintenant, on va aller mettre en pratique toutes ces petites astuces et ces réglages que je viens de vous montrer. On va aller en ville, donc on attend le tram. On vous montrerait également dans le tram, comment on peut s'en servir pour prendre en mode furtif. Et puis, on mettra ça en pratique dans les rues de Bruxelles. Voilà. On fait sa place, bien entendu. On va aller au fond. Donc là, par exemple, vous voyez, on est dans le tram. Là, je vais plutôt privilégier un mode de distance proche. Donc, je vais me mettre, par exemple, à un mètre, un mètre cinquante. Je corrige l'expo. Je vais ouvrir un peu plus pour ne pas trop monter en iso. Je corrige l'expo. Donc là, je vais me mettre à un mètre cinquante. Donc, vous voyez ici l'échelle de profondeur de champ. Donc, tout ce qui est en deçà de la moitié d'un mètre cinquante. Donc, 75 centimètres jusqu'à l'infini doit être net. D'accord ? Alors, par contre, la vitesse est trop faite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un peu plus. Voilà. On va se mettre à 2.8, à un mètre cinquante. Voilà. On va faire un petit test. Hop, clac. Bien net. Vous pouvez le voir ici. Voilà. Un mètre cinquante. Donc là, vous voyez, on est pré-réglé sur un mètre cinquante. Alors, maintenant, il suffit qu'il y ait un sujet à cette distance-là. Et donc, tout sera pour net. Donc là, j'ai un jeune homme qui me filme avec son téléphone. Je le prends en photo. Et donc, on va vérifier s'il est net. Voilà. Parfaitement net, ce jeune homme. Alors, je fais toujours mon surgramme aussi, tout en même. L'acombe. Pour éventuellement ajuster le clac et chien. C'est en mode portrait. 2 mètres cinquante. Là, par exemple, je vais le mettre maintenant sur 3 mètres cinquante. C'est une des valeurs qui fonctionne le mieux. Qui me permet de prendre des sujets plus loin. Donc, il faut dire un nouveau entre le truc. Clac. Là, par exemple, là, on a un arrêt du bus. Un arrêt. Donc là, hop, clac. Voilà, j'ai pris en 4 minutes, vous avez vu. Donc, personne n'a vu. Et, comme vous pouvez voir, c'est du ennette. Donc, cet appareil vous permet vraiment d'être discret à fond. On ne remarque qu'à ce que je suis fait avec. Alors, évidemment, la contrainte principale, c'est que vous êtes un du 28 millimètres. Un équivalent 28 millimètres en APS. Mais donc, 28 millimètres en plein format. Ce qui fait qu'en fait, vous n'avez pas de zoom. Donc, vous pouvez toujours vous, vous déplacer. Ce qui, finalement, est un bon exercice. Mais qui est parfois un peu compliqué. En plus, vous pouvez facilement le ranger dans votre poche. Vous allez teigner. Hop, il est dans votre poche, comme ceci. Voilà, très discret. Et vous le rallumez dans votre poche. Discrètement. Hop, il est attaché, évidemment. Il est dans la gole. Il ne faut pas tomber. Et hop, on t'échauffe. Donc, nous arrivons en pleine ville, là. Garder Nord. Il y a un chouette truc. C'est joli. On va prendre l'escalator. Voilà, hop, clac, clac. Une photo que je viens de prendre à l'instant. Vous voyez, en descendant du métro, il n'a rien vu. Je le tenais comme ça. Et il n'a rien vu. Donc, là, je le remets à 3,50 mètres pour avoir une distance suffisante. En fait, au cas où je viendrai à rencontrer un sujet qui n'est pas trop loin. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai shooté en mode aveugle. Et on obtient des trucs sympas quand même. Alors, là, c'est un endroit très intéressant parce qu'il y a des superbes graffitis. Regardez, là, les graffitis aux murs. Ils sont vraiment magnifiques. Donc, on va aller se mettre en face et espérer de mettre quelques sujets devant. Ça rend super bien en noir et blanc, ça, aussi. Vous voyez ? Évidemment, il faudra un sujet devant maintenant. Donc, on va voir. On va essayer d'avoir quelque chose d'intéressant. Là, on a un chauffeur de puce. Et on pose. On va aller se mettre entre les deux bus. Probablement que, du coup, on pourrait expliquer quelque chose. Là, c'est pas mal non plus. C'est graffitis. Alors, il n'y a personne. Voilà, là, il y a une silhouette. Toujours sympa, les contre-jour, comme ceci. Là, on a Madame la Chauffeuse du tram. Ça, c'est donc les bus, en fait. Ici, il y a les graffitis. Sans qu'elle s'en rende compte, alors qu'elle nous sourit. Elle est nette. J'aimerais bien avoir un personnage devant un de ces graffitis-là. Ils sont vraiment beaux. Celui-là, avec les yeux, là. Celui-là, il pète, là, celui-là. On va essayer d'avoir un sujet, là. Avec la flaque, on peut peut-être avoir même le reflet. Vous voyez ? Là, flaque. Ah, ouais, c'est sympa, ça. Ah, mais il y a aussi des graffitis de ce côté-là. Si je me mets de l'autre côté. Vite, vite. Viens, traverse avec moi. On va les prendre dans l'autre sens. Donc là, ah oui, regardez. Là, ça va être pas mal. Donc là, regardez, hop, je règle ma distance. Non, là, je vais passer en mode focus normal même. Hop, clac. 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 Voilà, on a quelque chose de sympa. Alors, on se remet en FM. Pas mal. On va se remettre à ras-du-sol pour voir ce que ça donne un petit peu. Clac. 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 Encore. Voilà. Allez, on check un petit peu ça. Pas mal. Donc là, on va se mettre. Regarde, là. Hop, clac. Ça, c'est chouette. Voilà. Là, il est vraiment chouette ce personnage. C'est le petit monsieur. Il est chouette. Hop. Là, j'appuie. Clac. Voilà. Hop, clac. 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 Voilà. Ça, c'est des belles scènes. Là, les personnages, ils passent tous de ce côté. Là, on va essayer avec le bus qui passe devant. Hop. Voilà, c'est raté. En fait, tous les gens passent de ce côté-là, en fait. Donc là, on va profiler son cadras. Clac. Clac. Voilà, ça sent pas mal. Encore un dernier. Et puis, on va changer de spot. Donc là, on a une dame avec le full 1. Carrie. Attention. Ready. Shoot. 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 Voilà. Là, c'est pas mal du tout. Bon. Allez. On switch. Hop. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Donc là, on va essayer un peu en mode portrait, comme je vous ai montré avec le live. Donc là, je le tiens comme ça, en mode portrait, comme un smartphone. Vous voyez. Voilà. On traverse vite, vite, vite avant l'escalier. Là, ça peut être... Oh, il y a encore des beaux graffitis, là. Voilà. Là, vous voyez. Vous appuyez. Déclencher. Donc là, maintenant, on va aller dans la gare. J'utilise cette technique pour faire quelques portraits plus proches. Donc là, c'est pas mal. Clac. Smartphone. Clac. Raté. Ah, ça réussit pas à tous les coups. Là, je suis en mode portrait. Clac. Boub. Hop. Clac. Et voilà, directement, c'est dans la boîte. Là, vous... Hop. Vous voyez, c'est très discret. Vous pouvez... C'est comme ceci. Et puis, on va monter l'escalator. Voilà. Là, on est dans la gare du Nord. Voilà. Je règle la distance. FN. Moins de 5 mètres, 3 mètres, 5 mètres, 2 mètres, 5 mètres, hop. 5 mètres, voilà. Hop. Un petit bisou. Un petit bisou d'amoureux. Allez, par où on va maintenant ? En couloir, allez. On est en pleine gare du Nord, ici. Il y a blindé de passage, évidemment. On peut essayer aussi la ras du sol, évidemment. C'est un peu compliqué. Mais, vous avez le monsieur ici, par exemple, qui regarde son téléphone. Voilà. Hop. On regarde. Et voilà, j'ai l'arrêt. Nickel. Et tout est net. Parce que là, vous voyez, je suis en mode réglage sur 2,5 mètres avec le Snap Focus. Voilà. De nouveau, ma technique, machin. Comme le smartphone. Et prise de vue. Avec une belle ligne diagonale, en plus. Là, je me suis mis à 3,5 mètres, 2,5 mètres ici, me semble être une meilleure distance, puisque les sujets, je déclencherai. Ça, c'est pas mal. Là, on voit les gens qui marchent. Donc, forcément, quand quelqu'un m'a remarché, ben voilà. Ah, zut. On a quelqu'un dedans. Il a l'air tout, tout surpris d'être pris en photo. Très chouette. Ça pète, la photo de vous. Allez, on va essayer encore une ici avec les personnages. Je vais essayer donc de prendre ça comme ça. En fait, là, je ne sais pas reculer plus malheureusement. Bon, là, je l'éclenche. On verra ce que ça donne. J'appuie sur display. C'est sympa. Toujours vérifier l'histogramme également. On va aller voir par là. Donc, là, je suis en hyperfocale, 2,50 mètres. Je vais augmenter un petit peu parce que là, les sujets sont un peu plus lointains. Donc, là, je vais me mettre même, voilà, par exemple, 5 mètres pour prendre à distance. Voilà. Bon, ici, ce n'est pas terrible. Ah, là, là, le couloir, vous voyez, il y a une ouverture de lumière. C'est intéressant, ça. Donc, on va aller se placer à une certaine distance, style 5 mètres. On va voir si on peut utiliser les lignes directrices, par exemple, ici. Donc, là, par exemple, c'est pas mal. Là, on a une directrice, ici. Voilà, vous voyez, on va essayer d'avoir un sujet au milieu. On va essayer d'en avoir qu'un, parce que là, c'est un peu trop, là, plaque à fouille. Là, il y a un peu trop de monde. On va aller carrément à ras du sol. Le problème, quand on veut qu'un, il y en a 10 en même temps. Voilà, là, là, idéalement. Bon, là, on a un petit peu. Voilà, là, c'est pas mal, vous voyez. Là. Voilà, là, c'est pas mal du tout. Là, c'est trop près, vous voyez, 5 mètres, c'est la distance maximale. OK. Voilà, mais là, le problème, c'est que vous avez les deux sujets qui se confondent. Il ne faut en avoir qu'un. Allez, on va plus loin. On se remet sur pile 2,50 mètres pour faire du plus proche, en fait. Donc, là, ça nous permet, par exemple, voilà, hop, de prendre le monsieur qui est en train de fumer. Voilà, c'est un peu raté. Où on est ici ? Ah, les pigeons. Pour un morceau de pain. Allez, une petite photo. 2,50 mètres, on va s'approcher. On va voir s'ils s'envolent. Ah, ils n'ont même pas peur. Hop. Allez, qui sera assez courageux ? Voilà, donc là, on va regarder tous les reflets dans les miroirs. On a la police qui arrive. On a la tour, par exemple, ça, c'est sympa. Donc, là, vous voyez la tour, comme ça, hop, tac. Voilà, pas mal. Il y a la police. On va aller filmer un accident. Ça, c'est de la photo de rue, hein. Allez, venez, action. Il y a la police, il y a des bandits. Apparemment, il y a eu un accident. Donc, on va passer tout près, discrètement. On va essayer de prendre quelques photos. Donc, on va déjà régler ici à genre 2 mètres. Voilà, excusez-moi. Hop, tac. Non, on passe par ici. Donc, là, c'est action, hein, vous voyez. On se remet sur 5 mètres. Donc, là, hop, tac. Voilà. Là, on a une longue allée. Donc, là, par exemple, là, je fais comme avec mon smartphone. Tac, voilà. Là, c'est bien, voilà. Voilà, on a des sujets intéressants qui arrivent. Madame avec son chien. Hop, le chien qui trisse. Allez, hop, tu vas lever la patte. Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Hop. Voilà. Par exemple, voilà. Là, on a une belle flaque. Là, par exemple, quand vous voyez comme ça une flaque, ça peut être intéressant pour prendre le reflet. Donc, là, je vois qu'il y a des gens qui vont arriver. Donc, je vais déjà me positionner. Voilà. Ça va faire double. Il faut que moi, je me cache du reflet. Évidemment, mon cinéaste aussi. Voilà, flaque. Ça, c'est pas mal. Alors, je suis à 2,50 mètres. Je vais mettre 3,50 mètres. Évidemment, on me voit. Ce n'était pas une bonne idée. Quelqu'un qui arrive ? Ouais, c'est bon. Hop. Voilà. Donc là, on va voir si on a quelques trucs sympas. Ah, c'est pas mal là. Il me regarde en plus. Là, c'est pas mal là, vous voyez. Il me regarde. Donc, ici, par exemple, voilà. Si vous collez le truc à la vitre, hop, claque. Vous voyez, en fait, là, on voit le reflet, en fait, double. Bon, là, il n'y a plus de passants, attendez. On va attendre un passant. Donc, quand vous voyez des vitres, comme ça, n'hésitez pas à aller chercher. Voilà, voilà, comme ça, regardez. Bon, là, il passe trop loin, mais quand il passe tout près, comme ça, de la vitre, ça donne vraiment bien. Je crois que je l'ai dit, voilà. Vous voyez, comme ici, par exemple. Vous voyez, du coup, ça dédouble, c'est sympa. En aveugle. Complètement en aveugle. Vous voyez, le fait d'être en mode snap focus, ça vous permet de shooter comme ça. Viser, shooter, viser, shooter. C'est vraiment le principe même, la philosophie de ce boîtier. Là, on a, par exemple, ce beau reflet. On va voir si quelqu'un approche suffisamment de la vitre. Donc, là, je suis en mode 3,50 mètres, ok. Là, on va se mettre plutôt 5 mètres. Voilà, du proche. Voilà. Alors, on va arriver au centre-ville, à Roger. Voilà, là, par exemple, je vais tenter cette dame-là. Vous voyez, regardez. On va essayer la vitre. Donc, je colle à la vitre. Hop, et clac, clac. Le problème, elle s'est confondue dans le poteau. Donc, il faut un peu de séparation. Ah, pas mal. Je l'ai vu juste quand elle sortait. Donc, là, on arrive dans le futur. C'est la place Roger, à Bruxelles. Célèbre ovni bruxellois. Les gens avec les valises, c'est pas mal. C'est un peu accéléré. C'est très graphique, ici, avec toutes ces diagonales. C'est très chouette. On va suivre quelqu'un dans un escalator. On va voir ce que ça donne. On va descendre et remonter. Voilà, là, on a un sujet potentiellement intéressant. Donc, on va garder un peu de distance. Voilà. Et puis, on va le suivre. Voilà. Ici, on a une très belle perspective, hein, par exemple. On a une belle architecture, regardez, en haut. C'est Roger. Il faut regarder, évidemment, dans toutes les directions, parce que vous pouvez avoir vos trucs intéressants, comme ceci. Voilà. Il faut aller chercher parfois les angles en diagonale. Là, comme ceci, regardez. Là, hop. Voilà. C'est pas mal, ça. Et ensuite, on va remonter dans l'autre sens. Allez. Donc là, par exemple, voilà, on a une belle diagonale, ici. Donc là, hop. Tac. Voilà. On peut jouer comme ceci. Contre-plongée. Hop. Diagonale. Voilà, dans le triangle. C'est pas mal. Avec un autre personnage. C'est pas mal, hein. Donc, avec le résultat, chaque fois en noir et blanc, vous voyez bien le jeu des ombres et lumières, en fait. Ça, c'est l'avantage de shooter en noir et blanc. C'est que vous voyez bien le jeu juste ombre-lumière. Donc, ça souligne vraiment le côté graphique. OK. Donc, voilà. Je vous montre ensuite un peu toutes les photos que j'ai réalisées lors de cette session, donc dans Lightroom. Comme ça, vous avez une petite idée. On verra aussi si le bruit est acceptable ou pas avec ce boîtier. En tout cas, comme vous l'avez vu, c'est vraiment un truc très pratique à avoir. C'est discret. Vous glissez dans votre poche. Vous shootez. Vous avez quand même 24 ou 25 millions de pixels. Ça ouvre à 2.8. C'est 28 millimètres. Vraiment un très bon outil. Donc, moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc, maintenant, on va voir la qualité des images dans Lightroom. Voilà, rentré. Et j'ai donc importé les photos dans Lightroom. Donc, comme vous pouvez le voir ici, contrairement à la prise de vue, elles sont en couleur. Mais je vais vous montrer que c'est très facile, en fait, de retrouver le réglage tel que vous l'aviez dans le boîtier. Pour ça, il faut aller dans Réglage de base, Profil, Explorateur de profil, les petites icônes ici, rectangulaires à droite. Et là, vous allez aller dans Camera Matching. Ce sont les profils qui sont disponibles, en fait, dans votre boîtier. Donc, en l'occurrence, c'est le Ricoh. Et donc, celui qu'on cherche, c'est Monotone Dur. Alors, en fait, dans votre Ricoh GR3, donc, en fait, si vous allez dans le menu et Caméra, voilà, vous allez dans Contrôle de l'image. Voilà, vous voyez, vous avez la même correspondance. Donc, Monotone Dur, Art B-Way, Art Black & White. Et donc, vous retrouvez exactement le même dans les profils de Lightroom. Donc, ici, j'ai sélectionné toutes les images. Vous voyez qu'elles sont en gris clair. Et donc, je vais aller dans l'explorateur de profil, leur appliquer. Voilà, le réglage Monotone Dur pour avoir le même aperçu que j'avais sur le boîtier lors de la prise de vue. Je vais juste devoir cliquer sur Synchroniser, voilà, pour avoir le même réglage sur toutes les photos. Voilà, et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai le même résultat visuel que j'avais sur le boîtier. Maintenant, on va un peu s'attarder, donc, à la qualité d'image. Donc, on va voir les images que j'ai prises au plus haut ISO. Pour ça, je vais afficher la barre de filtre, la touche Dollar. Et je vais afficher les métadonnées pour filtrer, donc, en fonction de la vitesse ISO. Donc, j'ai 55 photos prises à 6400 ISO. Et j'avais déjà repéré deux photos. Voilà, donc là, je n'ai rien à retoucher à l'exposition. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est le fichier sans retouches d'exposition à 6400 ISO. Et là, c'est correctement exposé. On a une limite un peu cramée dans certaines zones, mais qu'on peut ici récupérer. Mais donc, comme vous pouvez le voir, voilà, le bruit ici à 6400 ISO est vraiment très contenu. Donc, ce n'est vraiment pas problématique, surtout sur des photos de rue où on n'accepte plus volontiers ce style de bruit. Et au pire, eh bien, je vous rappelle que dans des tailles, vous avez la possibilité de réduire le bruit par intelligence artificielle. On va voir d'ailleurs ce que ça donne un petit peu. Alors ici, je ne trouve pas que ça fonctionne particulièrement bien. On va aller voir ici, par exemple. Voilà, donc si vous le désirez, vous pouvez encore travailler avec la réduction du bruit. Donc, 6400 ISO, c'est tout à fait acceptable avec ce boîtier. On va aller voir un deuxième fichier. Voilà, 6400 ISO également. On va zoomer. On distingue à 100% de niveau de zoom quand même un certain niveau de bruit. Un peu de surexposition à l'arrière, mais donc ici, dans ce style de photo, il vaut mieux exposer pour le sujet. Idem, on va voir ce que nous propose l'intelligence artificielle. Voilà. Bon, ici, je ne trouve pas que ça fonctionne super bien. Donc, on peut essayer en mode à l'ancienne, donc avec le curseur luminance. Voilà, je vais me mettre à 200% pour que ça équivaut, en fait, à la fenêtre réduire le bruit. Parce que je vous rappelle, réduire le bruit vous montre d'office la fenêtre à 200%. Vous n'avez pas le moyen actuellement de la mettre à 100%. Donc, comme vous pouvez le voir, je trouve qu'ici, ça fonctionne plutôt pas mal avec les anciens curseurs, donc luminance. Et ensuite, on peut rajouter un peu de netteté pour compenser la perte de détails au niveau du bruit. Mais donc, c'est tout à fait acceptable à ces valeurs de 6400 ISO. Donc, évidemment, il faut bien penser à exposer le plus possible à droite pour avoir la meilleure qualité possible. Puisque là, si je prends un fichier sous-exposé, je vais essayer d'en trouver un. Par exemple, ici, on est à 4000 ISO. Voilà, vous voyez, le fichier est un peu sous-exposé. On n'a pas d'informations dans le dernier quart de l'histogramme. Et donc, forcément, à mon avis, quand je vais remonter l'exposition, on va monter le bruit. Quoique, ça va encore. Je ne vais pas vous montrer avant, après. On va déboucher les ombres. Non, ça reste, je trouve, relativement acceptable comme niveau de bruit. On va aller voir un fichier pris à 1250 ISO. Pour voir, donc, à une autre valeur, relativement bien exposé. Et comme vous pouvez le constater, c'est relativement progrès. Vous voyez ici, on arrive à lire l'enseigne. Il y a un petit grain dans l'image, mais vraiment rien de rédhibitoire. En conclusion, je pense que ce boîtier, malgré son petit capteur, tout en en proposant quand même 24 millions de pixels, nous permet quand même d'obtenir des photos relativement peu bruitées pour un capteur de cette taille. Donc, moi, je suis assez satisfait de la qualité des fichiers. Évidemment, je ne pense pas que j'irai au-delà de 6400 ISO avec ce boîtier. Mais voilà, comme ça, vous avez un petit peu vu le rendu. Après, il faut tout de même le reconnaître. Un des inconvénients de ce boîtier, c'est l'autonomie. La batterie a tout cassé et elle tient une heure. Puisque, évidemment, vous êtes toujours quasi en mode live view. Par contre, certains, du coup, désactivent l'affichage. Mais du coup, vous êtes moins réactif, évidemment, si vous voulez prendre comme ça rapidement quelqu'un. Même si, comme vous pouvez le voir, l'allumage est quasi instantané. Hop. Hop. C'est prêt à l'emploi quasi directement. Mais par contre, comme vous pouvez le voir, donc, ce sont vraiment des toutes fines batteries. C'est tout léger. Ça pèse quelques dizaines de grammes. Et donc, ici, j'ai un chargeur qui permet d'en charger trois. J'ai deux chargeurs comme ceci avec au total six batteries plus celles d'origine. Donc là, je mets ça dans ma poche et il n'y a aucun souci. Je tiens toute la journée avec, quoi. C'est juste qu'il faut penser, évidemment, à les charger de temps en temps à les changer. Voilà, j'espère que cette petite balade au cœur de Bruxelles vous a plu et vous a inspiré à vous aussi tenter des photographies de rue. Je remercie encore Sean, mon assistant ici, qui nous a filmé pour cette session. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres itinéraires d'une photo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !